Dans les vidéos précédentes, vous avez pu découvrir le principe des perméamètres à charge constante. Dans ces perméamètres, l'épaisseur de la lame d'eau est maintenue constante, ce qui demande d'utiliser soit une bouteille de Mariotte, soit un système de trop-plein pour maintenir le niveau d'eau. Le dispositif serait plus simple à utiliser si on pouvait laisser la lame d'eau s'infiltrer et ensuite mesurer la vitesse avec laquelle la lame d'eau baise. Le perméamètres à charge variable utilise ce principe. Cependant, l'équation de Darcy ne sera pas directement applicable, puisque nous ne sommes plus en régime permanent. Reprenons notre échantillon de sol de longueur L. Le sol a été saturé et on applique une certaine lame d'eau d'épaisseur Di au sommet de la colonne. On laisse ensuite la lame d'eau s'infiltrer. En mesurant la variation de hauteur de la lame d'eau au cours du temps, on connaît la quantité d'eau qui s'est écoulée à travers la colonne. On peut donc calculer facilement la densité de flux moyenne pendant cet intervalle de temps. Plus besoin donc de mesurer le débit à la base de la colonne. Mais il y a un problème. Comme la lame d'eau diminue avec le temps, la charge hydraulique totale au sommet de la colonne de sol n'est pas constante non plus au cours de l'expérience. Par conséquent, le gradient de charge totale ne sera pas non plus constant. Et si le gradient varie dans le temps, le débit variera également dans le temps. Ce graphe vous montre les profils de charge pour la situation initiale, lorsque la lame d'eau vaut Di et que l'écoulement a débuté. En suivant le même raisonnement que pour le perméamètre à charge constante, on peut dire que la charge totale vaut L plus Di au sommet de la colonne de sol. A la base de la colonne de sol, la charge totale vaut 0. L'eau est à la pression atmosphérique. Regardons à présent la situation à la fin de la période d'infiltration, lorsque la lame d'eau vaut Df et que l'eau coule toujours. A présent, au sommet de la colonne de sol, la charge totale vaut L plus Df. A la base de la colonne de sol, la charge totale est inchangée et vaut toujours 0. Comparons à présent les deux profils de charge. En très plein, les profils initiaux et en très pointillés, les profils finaux. On voit immédiatement que le gradient de charge totale est plus grand au début qu'à la fin de la période d'infiltration. Cette différence vient du changement dans le gradient de charge hydrostatique puisque le gradient de charge gravitationnelle est de toute évidence invariant. Plus précisément, le gradient initial vaut L plus Di sur L et le gradient final vaut L plus Df sur L. Comme Di est plus grand que Df, le gradient de charge initial est plus grand que le gradient de charge final. Le fait que le gradient de charge ne soit pas constant au cours de l'expérience est gênant. En effet, sur base de l'équation de Darcy, si le gradient de charge totale change, la densité de flux J changera également. Notez que la conductivité hydraulique n'est pas affectée par cette variation de charge car c'est une propriété intrinsèque au sol qui ne dépend pas des conditions de charge. Nous savons que l'équation de Darcy n'est valable qu'en régime permanent. Il n'est donc pas permis d'utiliser l'équation de Darcy telle qu'elle pour interpréter les mesures faites avec le perméamètre à charge variable. Afin d'interpréter ces mesures, nous allons travailler à partir de l'équation de Darcy, mais légèrement modifiée, en représentant l'écoulement transitoire par une succession d'écoulements permanents avec des gradients de charge différents. Reprenons notre perméamètre. Par principe, l'épaisseur de la lame d'eau varie dans le temps. Donc, D est une fonction du temps et nous noterons cela D entre parenthèses T, ou D fonction de T. En se basant sur les résultats antérieurs, à chaque instant T au cours de l'expérience, on peut dire que la charge totale H au sommet de la colonne de sol est donnée par L plus D fonction de T. Comme D varie en fonction du temps, H dépend également du temps. L'équation de Darcy n'est pas valable sur la durée totale de l'expérience, puisque la condition du régime permanent n'est pas respectée. Mais on peut appliquer l'équation de Darcy à chaque instant T, en considérant que pour un intervalle de temps très court, l'écoulement est quasi permanent. On peut donc écrire que la densité de flux au temps T est égale au produit de la conductivité hydraulique à saturation et du gradient de charge totale au temps T. Ce gradient vaut grand H sur L comme vu antérieurement. Par ailleurs, notons que la densité de flux J est égale à la variation de hauteur de la lame d'eau. Lorsque la lame d'eau diminue d'un millimètre en une minute, c'est l'équivalent d'un millimètre d'eau qui a traversé la colonne de sol pendant sept minutes. Donc, la densité de flux J est égale à la variation de hauteur de la lame d'eau. Par extension, puisque la longueur L de la colonne de sol est constante, la densité de flux est aussi égale à la variation de la charge totale grand H. En notation différentielle, cela donne ceci. La densité de flux est égale à la dérivée par rapport au temps de la charge totale au sommet de la colonne. Combinons à présent les deux équations que nous venons de dériver. Nous voyons que la variation au cours du temps de la charge totale grand H est proportionnelle à la conductivité hydraulique à saturation et au gradient de charge totale. Réorganisons à présent l'équation pour regrouper les termes en H. Cela donne l'expression suivante. Cette expression peut être intégrée sur un intervalle de temps compris entre le début, Ti, et la fin, Tf, de l'infiltration. Pendant cet intervalle de temps, la charge totale au sommet de la colonne de sol passe d'une valeur Hi à une valeur Hf. La solution de cette intégrale est donnée par l'équation suivante. On voit que Ksat est égal au rapport de la hauteur de la colonne de sol divisé par l'intervalle de temps de la mesure, le tout multiplié par le logarithme néperien du rapport entre les charges hydrauliques totale, initiale et finale. Faisons à présent un petit exercice. Les dimensions de notre perméamètre sont inchangées. Au moment de lancer la mesure, la hauteur d'eau est égale à 4,5 cm. 15 minutes plus tard, la hauteur d'eau n'est plus que de 2 cm. Sur cette base, la charge totale initiale vaut 14,5 cm et la charge finale 12 cm. Introduisons ces chiffres dans l'équation que nous venons de dériver. Nous trouvons un Ksat d'environ 1,3 mm par minute, soit 76 mm par heure environ. Le perméamètre à charge variable présente deux grands avantages par rapport au perméamètre à charge constante qui facilite sa mise en œuvre. D'abord, il n'est pas nécessaire de mesurer le débit. La variation de hauteur d'eau au sommet de la colonne renseigne directement sur le flux. Ensuite, il n'est pas non plus nécessaire de maintenir une charge constante au sommet. Tout comme pour la perméamètre à charge constante, la lame d'eau initiale doit cependant rester raisonnable pour que l'écoulement reste laminaire et que l'équation de Darcy soit applicable. Les perméamètres à charge constante ou variable tels que ceux que nous venons de voir présentent cependant un défaut. Lorsque la conductivité hydraulique est faible, c'est-à-dire moins de quelques millimètres par heure, les mesures de débit dans le perméamètre à charge constante ou les mesures de variation de hauteur d'eau dans le perméamètre à charge variable deviennent imprécises et cela affectera la qualité de l'estimation de la conductivité hydraulique à saturation. Le perméamètre à charge variable peut cependant être adapté pour une meilleure précision de la mesure de flux. Pour cela, nous plaçons sur notre échantillon un couvercle étanche. Il faut qu'il y ait au moins quelques millimètres d'espace entre le sommet de la colonne de sol et la base du couvercle pour permettre à l'eau d'y circuler. On fixe sur le couvercle un tube. La section de ce tube est donnée par petit a. Comme à chaque fois, on sature l'échantillon jusqu'à ce que l'eau remonte d'abord dans le couvercle et ensuite dans le tube. Le niveau d'eau initial est donné par di. Le fait que la section du tube soit inférieure à celle de la colonne de sol ne change rien à la pression exercée par la colonne d'eau sur le sol. En effet, dans un liquide, la pression est répartie de façon homogène et omnidirectionnelle. La charge hydraulique totale initiale est donc égale à L plus di. On laisse ensuite l'eau s'infiltrer. Le niveau d'eau dans le tube chute. On mesure le temps nécessaire pour que l'eau passe d'un niveau initial di à un niveau final df. La différence avec le perméamètre précédent est que le volume infiltré est maintenant donné par petit a fois dh et la densité de flux par dh sur dt multipliée par le rapport entre la section du tube, petit a, et la section de la colonne, grand A. L'équation du perméamètre doit prendre en compte cette correction. Vous devriez pouvoir démontrer facilement que l'équation devient la suivante. Il y a donc un terme correctif, petit a sur grand A, qui prend en compte la différence de section entre le tube et la colonne de sol. Cette équation est aussi valable pour le perméamètre à charge variable classique, sans tube d'extension. En effet, dans ce cas, le rapport petit a sur grand A est simplement égal à 1. Plus la section du tube sera petite par rapport à la section de la colonne, plus les variations de hauteur d'eau dans le tube seront rapides, ce qui permet une meilleure précision de lecture. Les exercices qui vous sont proposés par la suite vous aideront à mieux le comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada